Les six actualités des Antilles Guyane à retenir cette semaine. La reconnaissance du créole comme langue officielle en Martinique a été suspendue en appel. La Cour d'appel administrative de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France. La CTM a annoncé son pourvoi en cassation. L'île de la Dominique a annoncé la création de la première réserve de cachalots au monde, y interdisant la pêche commerciale et la circulation des grands navires. L'article 55, qui prévoyait l'attribution d'une aide destinée à l'ensemble des résidents de l'Hexagone souhaitant s'installer dans les Outre-mer, a été retirée par le gouvernement. La réforme de l'octroi de mer envisagée par le gouvernement a inquiété les élus ultramarins lors du Congrès des mers, notamment parce que les recettes de cette taxe sont essentielles au financement des communes. Le ministre Philippe Vigier leur a assuré qu'il ne serait pas supprimé. Les élus estiment qu'il faudrait davantage s'intéresser à la construction des prix et l'absence de concurrence réelle en Outre-mer. En crise de gouvernance depuis 2021, un rapport pointe un sérieux problème de gestion du mémorial, dédié à l'esclavage et à la traite négrière en Guadeloupe. Multiprimé à l'international et au national, le court-métrage de la réalisatrice guadeloupéenne, Anne-Sophie Nanki, figure dans la sélection officielle des courts-métrages de fiction pour les Césars 2024. Abonne-toi pour plus d'actu sur la Caraïbe.